Mais oui, la logique est simple. Pour l'ONU, c'est simple. On a marqué de l'argent. On vous a dit, on vous envoie des chercheurs qui sont des chercheurs d'excellence. Vous avez un texte de référence sur les chercheurs d'excellence en provenance d'Europe, et les chercheurs d'excellence en France doivent être reçus à la page 14 de la réforme de l'éducation nationale de masterisation de Nicolas Sarkozy, produite en 2007 et en vigueur. On vous a envoyé l'argent et les chercheurs. Votre objectif, ce n'est pas que vous ayez les chercheurs et que vous payez des salaires. On savait que vous ne le feriez pas parce que vous êtes des pourris en France. Des sales pourries. On savait qu'il y aurait des pourris qui détourneraient l'argent. On a marqué l'argent pour ça. Ce n'est pas de l'argent liquide qu'on a mis. C'est de l'argent sur des comptes qui sont marqués et qui sont impossibles à démarquer. Cet argent-là, il ne doit pas être détourné. Cet argent doit payer les salaires des chercheurs. Quand le tribunal administratif dit qu'on a 14 millions d'euros en trône, nous, on sait que c'est de l'argent qui est marqué par l'ONU. On sait que c'est de l'argent des chercheurs. Et quand le tribunal administratif de Marseille dit « On ne sait pas d'oublier cet argent, on sait qu'il ment. » Ensuite, il va transmettre l'argent aux députés de l'Assemblée nationale, Le Pen et Bardella. Et Le Pen et Bardella vont dire « On a 14 millions d'euros à investir qui viennent du tribunal administratif de Marseille, qui étaient en excès. » Alors, il n'y a pas de salaire en excès au tribunal administratif, c'est-à-dire que s'il y a 14 millions, c'est-à-dire qu'il y a 14 millions d'euros qui n'ont pas été reversés en salaire à des personnes qui devaient toucher leur salaire. Et c'est l'argent de l'ONU. Et pour détournement de fonds de l'ONU, Madame Le Pen et M. Bardella peuvent être condamnés à l'inligibilité pour les élections pendant cinq ans. Mais oui, c'est normal. Parce que si vous êtes président de la République et que vous vous présentez de l'édition de la présidence, vous avez le devoir de signer que vous gérez les fonds de l'ONU de manière propre et transparente. Or, si vous êtes déjà candidat avant même que vous vous présentiez à la présidence et que vous avez déjà détourné les fonds de l'ONU, personne ne vous devout à la présidence de la République et c'est une condamnation à l'inligibilité pendant cinq ans. Ça peut être prononcé dès maintenant. 2027, c'est tranquille. On fout les deux maires dehors et on a terminé. Vous ne pouvez pas vous présenter aux présidentielles. C'est fini. Dès que la démonstration aura donc été faite, s'il s'agit de fonds confiés aux différents chefs d'État, le détournement des fonds de l'ONU est passible de cinq ans d'inligibilité automatiquement des 1 million d'euros. Là, il y a 14 millions d'euros. Madame Le Pen et M. Bardella sont considérés comme étant inéligibles par l'ONU, ils ne seront pas reconnus. Si jamais ils devaient se présenter aux élections, les élections ne seront pas reconnues. Parce que l'ONU exige que ces personnes-là soient condamnées à l'inligibilité pendant cinq ans. C'est tout. Échec et maths. Vous allez me dire, mais pour les gens d'extrême droite, racistes, un noir chercheur de l'ONU qui méprise les nazis et qui, en plus, c'est juif, c'est trop tentant d'être ennuyé 14 millions, c'était gros comme une maison, c'est comme si vous étiez en train de leur dire tout ce que vous haïssez au monde est en train de réussir pendant que vous avez mangé des pâtes à l'eau et encore sans sel parce que vous n'en méritez pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est des gros comme une maison. Il n'y a que les nazis antisémites et les pires suprématistes blancs qui n'auraient pas supporté ça. Mais oui, c'est pour ça que c'est un piège. Ça nous dit juste qui vous êtes. Ça vous rend inéligible et ça arrange tout le monde. Avec M. Darmanin, on s'est amusé à démanteler le bar de la citadelle de Lille aussi. Maintenant, ce bar est fermé, il est interdit à la consommation. Je pense que l'idéal c'est de récupérer l'argent de l'ONU et de se payer un bar international à Lille. Pas trop loin de l'ancienne citadelle. Bien. Ah oui, un appart qui n'attire personne, ça ne l'est pas, ça n'en a pas. Bien. Mais oui, parce que vous vous souvenez que les saines droites en 2007 a détourné l'argent et a entendu simplement que le dossier sur lequel je travaillais s'appelait APA. Et ils se sont demandé c'est quoi APA. Et maintenant que vous avez détourné l'argent de l'ONU et que c'était entre les mains de Mme Le Pen et M. Bardella qui ont essayé de faire la politique extrême avec, il y a détournement de fonds de l'ONU. Les députés français d'extrême droite sont interdits d'élection présidentielle dès lors que la Cour pénale va prononcer la condamnation pour détournement de fonds. Et l'ONU se plaint désormais. Je vais insister avec M. Guterres pour que ça arrive. Ne vous inquiétez pas. La dénonciation est claire et nette. Les députés d'extrême droite avec les juges d'extrême droite ont détourné l'argent des chercheurs étrangers provenant de l'Europe pour l'ONU ayant trouvé une place dans le système de l'éducation masterisé de la France par des concours d'excellence et ne se sont pas vus reverser leur titularisation obligatoire d'office à venir par devoir administratif et leur salaire pour terminer les travaux qui leur ont été commandés par les Nations Unies à la France. Donc l'extrême droite a détourné l'argent de l'ONU et les députés qui se rendent coupables de ce détournement puisqu'ils ont l'argent entre les mains et sont pris de fait après avoir déposé une demande de financement avec cet argent à l'Assemblée nationale par la présidente de l'Assemblée nationale dans le détournement de fonds de l'ONU et aucun chef d'État n'a le droit d'être élu s'il a détourné au préalable de l'argent de l'ONU. Madame Le Pen et M. Bardella ne pourront pas être président français. Enfin, c'était un appel magique. Ah, je vous rassure, c'est pour la même raison que Alain Juppé n'a jamais pu se présenter à la présidence de la République française. parce qu'il est inéligible pour l'ONU. Il vous expliquera comment ça se passe Mme Le Pen et M. Bardella. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Bon, je conclue pour vous. Ce qui m'aurait embêté le plus, c'est que l'extrême droite ait validé mon dossier en tant que professeur et chercheur de l'ONU. ça veut dire que Mme Le Pen et M. Bardella n'auraient pas tenté de détourner l'argent et seraient encore éligibles aujourd'hui alors que là, dans les deux prochaines années, ils vont être condamnés définitivement à l'inéligibilité sans appel. Ce qui justifie les termes que j'emploie dès le départ en disant « Je suis en a pas tellement magnifique. » Échec. Et maths. Pour vous donner une idée, même Adolf Hitler avait laissé comme seule consigne « Tu n'embêtes pas le médecin, même s'il est juif, même s'il est noir, même s'il a les yeux bridés. » Parce que si c'est le seul médecin qui est capable de nous sauver la vie, tu ne l'embêtes pas. Et il a appliqué cette règle-là. Eh bien, je suis le seul médecin capable de vous sauver la vie et vous m'avez embêté. Merci.